Bonsoir à tout le monde. C'est un grand bonheur et un grand privilège d'être là ce soir. Gérant, grâce à Dieu pour cela. Un grand merci au pasteur Raph Kaseya. Et aussi à son épouse, pasteur Denis. Un homme et une femme pour qui j'ai affection et respect. Je pense que j'ai à la fois les droits mais aussi les obligations d'en parler un peu plus. Philadelphie doit beaucoup à la parole éternelle. Une bonne partie des temps d'intercession avant que Philadelphie commence, ce qui s'est passé ici. Et comme il l'a dit, durant deux mois, ce sont des hommes et des femmes venus de Ngueringri qui nous ont aidé à faire les portes à portes dans tous les quartiers environnants. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier cet homme pour son cœur ? La main qui donne peut oublier, Mais celle qui reçoit n'oublie jamais. Pasteur Raph, que mon Dieu se souvienne de toi, des enfants, des enfants, de tes enfants. Parce que je crois fermement que celui qui arrose, est arrosé lui-même. Il y a eu un soir, Et il y a eu un matin, Les grands thèmes que Dieu a placés dans le cœur de son serviteur et sa servante. Et qui nous accompagne durant tous ces programmes. Ce soir, allant dans la même direction, J'aimerais lire avec vous cinq portions des Écritures. Les quatre premières, je vais lire seul. Et la cinquième portion, je vais lire avec mon frère. La première portion assez longue, Genèse au chapitre 29. Genèse 29. Et notre lecture va du verset 16 au verset 31. Et je lirai aussi le verset 35. Genèse 29, 16 à 31. Et puis 35. Or, Laban avait deux filles. L'aîné s'appelait Léa et la cadette Rachel. Et souligné, Léa avait les yeux délicats, Mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel et dit, Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel, Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, Parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, Et j'irai vers elle. Et Laban réunit tous les gens du lieu, Et fit un festin. Les soirs, souligné, Et il prit Léa, sa fille, Et l'amena vers Jacob, Qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, S'il passe sa servante. Le lendemain matin, Voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit, Ce n'est point la coutume, dans ces lieux, De donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, Et nous te donnerons aussi l'autre, Pour le service que tu feras encore chez moi, Pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, Et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, Qui l'aimait plus que Léa, Souligné cela. Et il servit encore chez Laban, Cette nouvelle année. Verset 31, L'éternel vit que Léa n'était pas aimé, Et il a rendu féconde, Tandis que Rachel était stérile. Verset 35, Elle devint encore enceinte, Et enfanta un fils, Et elle dit, Cette fois, Je louerai l'éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, Et elle cessa d'enfanter. Deuxième passage, Genèse au chapitre 30, Verset 14 au verset 18, 14 à 18, Ruben sortit au thon de la moisson des blés, Et trouva des madrangores dans les champs, Et les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, Donne-moi, Je t'ai pris des madrangores de ton fils. Elle lui répondit, Est-ce peu que tu aies pris mon mari, Pour que tu prennes aussi les madrangores de mon fils? Et Rachel dit, Eh bien, Il couchera avec toi cette nuit, Pour les madrangores de ton fils. Les soirs, Comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, Et dit, C'est vers moi que tu viendras, Car je t'ai acheté, Pour les madrangores de mon fils, Et il coucha avec elle cette nuit. Je t'ai exauce à Léa, Qui devait enceinte et enfrentant, Enfrentant un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, Parce que j'ai donné ma servante à mon mari, Et l'appela du nom, Disakar. Genèse au chapitre 35, Nous disons les seuls versets 3, Les versets 23, Plus trop, Verset 23, Fils de Léa, Ruben, Prémier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Et Zabilon. Avant dernier passage, Genèse au chapitre 49, Disons les versets 29, Verset 31, C'est Jacob qui parle, Il est au soir de sa vie, Puis il leur donna cet ordre, Je vais être récayé auprès de mon peuple, Enterrez-moi avec mes pères, Dans la caverne qui est au champ des francs, Les Hétiens, Dans la caverne du champ des Machpelah, Vis-à-vis des Mamre, Dans le pays des Canons, C'est les champs qu'Abraham a acheté, Des francs des Hétiens, Comme propriétaire sépulcrale, Et soulignez les versets 31, Là j'aimerais qu'on t'y traduise avec moi, Là ont été enterrés Abraham et Sarah, Sa femme, Là ont été enterrés Isaac et Rebecca, Sa femme, Et soulignez la femme, Et là j'ai enterré Léa, Nous les enchaînons le juge au chapitre 14, Verset 14, C'est Samson le juge qui parle, Il va traduire avec moi, De celui qui mange, Et sortit ce qui se mange, Et du fort, Et sortit le doux, Je voudrais ce soir, Partant de tous ces textes, Mais surtout les quatre premiers, Parler sur les thèmes, Soir et matin, Dans la vie de Léa, Soir et matin, Dans la vie de Léa, Au travers de l'enseignement de ce soir, Nous verrons comment cette jeune femme, A eu, Beaucoup de soirs dans sa vie, Il a eu des soirs longues, Et même apparemment interminables, Des soirs pour lesquels, Humainement parlant, Il avait l'impression que ça ne finirait jamais, Mais des soirs comme nous, Nous partageons depuis le début de ce programme, Qui ont fini par céder les temps, Au jour, Mais avant de revenir dans les vues du sujet, Je voudrais poser les fondements, En parlant des nuits et des jours, En sept points, Les premiers points, C'est que les nuits, La plupart des fois dans la Bible, Symbolisent des temps difficiles, Les temps durant lesquels, La vie est remplie d'incertitudes, Parce qu'avant l'invention de l'électricité, Quand il y avait nuit, La visibilité était limitée, Les témoins de l'électricité, Et maintenant, Les années 70, Les difficultés symbolent, D'incertitudes, Il y avait une vårdité, Il y avait une瓶 quand il y 7, Dans la절ité, Il y avait une visibilité, Encore une fois, Southées al-ée, Verset 5, Les psalmistes montrent que nuit et jour n'ont pas le même contenu. Il dit le soir arrive le pleur. Et le matin l'allégresse. Soir, symbole de souffrance surtout. Et le matin l'allégresse en huit. Deuxième vérité, alors que je pose les fondements ce soir. C'est qu'en étudiant la parole de Dieu, il y a deux sortes de soirs. Premièrement, il y a les soirs normales. Celles que l'on voit venir. Et celles qui s'invitent petit à petit. Il y a deux heures, c'était l'éclairage. Et puis petit à petit, la lumière a commencé à partir. Et les soirs s'est invité. Mais il y a aussi des fois des soirs anormales. Qui peuvent s'inviter même dans le cours du jour. Je me souviens, un jour, il était sept heures l'orage menacé. C'est presque une nuit qu'il a invité en plein jour. Il arrive des fois au bon milieu de notre jour. Dans le chemin de la vie, un soir s'invite. Sans prévenir. Les soirs de la maladie. Les soirs du chômage, on vous chasse du travail. Dans Matthieu 27. Au verset 45. La Bible nous parle de quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Où un soir, c'est invité en plein jour. Je suis en train de mourir sur la croix. Il est 12h, la 6ème heure. C'est donc le chou de la peine. Et la Bible dit, depuis la 6ème heure. Jusqu'à la 9ème nuit de ténèbres. Étonnant. Une nuit qui vient s'inviter en plein jour. Durant trois heures. Troisième vérité, entacha la nuit. Les nuits avec leur lot de difficultés, d'incertitudes. Quelle que soit notre spiritualité. Quelle que soit notre durée dans la foi. Et quel que soit ce que nous pouvons penser que nous avons comme acquis spirituels. Les nuits ne sont pas toujours des temps faciles à gérer. Des fois, il faut les vivre pour voir jusqu'où elles peuvent nous sécouer. Les passeurs vers nous disaient toujours, les meilleurs conseils sont ceux qui ne vivent pas la situation. Et les pasteurs vers nous disaient, les meilleurs conseils sont ceux qui ne vivent pas la situation. Verset premier au verset troisième. Cet homme qui était intègre et qui craignait Dieu. Il voit une nuit soudaine qui s'envit dans sa vie. Tout était calme. Et subitement, on vient de lui dire, tu sais quoi? Tous tes animaux qui étaient là, la foudre est tombée. J'ai chaque fois essayé de m'imaginer qu'est-ce qu'elle a dû ressentir. La biaire dit qu'on n'avait pas encore fini les livres qu'un autre est vain. Des enfants étaient à tel endroit la foudre. Ils sont tous morts. Oui. Et ça ne s'arrête pas là. Certains disent que c'est trois jours, d'autres disent une semaine après. Une maladie de peau l'attrape. Le plus riche a perdu sa richesse, il n'a plus rien. C'est lui qui avait une maison avec enfant où il était entouré, il n'y a plus enfant. Et puis en plus, il perd sa santé. Il avait dit comment ça s'est gratté avec un tesson. Écoutez ce que la Bible dit. Job chapitre 3, 1 à 3, après cela, Job ouvrit la bouche et il maudit le jour de sa naissance. C'est un homme spirituel. Mais il maudit le jour de sa naissance. Il avait dit, il prit la parole et dit, que périsse le jour où j'ai suité. C'est un homme spirituel. Il faut vivre la nuit pour savoir ce que cela représente. Quatrième vérité, alors que je pose le fondement attaché à la nuit. C'est que nuit et jour sont des révélateurs. Ce sont des moyens qui révèlent ce que nous sommes réellement. Votre spiritualité, ma spiritualité. On ne sait pas la mesurer quand tout va bien. C'est quand la nuit va s'inviter qu'on va vérifier, est-ce que toi et moi, nous sommes réellement spirituels. J'ai connu une soeur que j'ai encadrée à distance. J'étais parmi les dirigeants de la jeunesse de la borne. Elle était parmi les membres à l'arche massine. Né de nouveau depuis l'âge de 8 ans, elle n'a jamais connu d'homme. Je rentre de Nairobi en 98 au mois de juillet. Je l'ai trouvé la 31 année. J'ai fini de prêcher sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. J'ai fini de prêcher sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et elle ajoute, Il y a des jeunes filles de mon quartier qui ont fait 5, 10 avortements. Et je les vois venir au Seigneur. C'est une manière imagée de se parler. Et Dieu s'est converti ce lundi. Mardi, elle vient à l'église. Mes crédits, un frère, il les trouve. Jeudi, on dote. Et samedi, c'est Marie. Pour dire que ça va vite. Et moi qui me suis gardé. Je suis là. Nuit et jour sont des révélateurs. Les vrais forts, les vrais spirituels, les vrais stables ne sont pas connus quand il fait jour. Tant qu'ils faisaient jour. Job croyait que sa femme, qui si elle était de notre époque, elle serait maman diakonesse. Il croyait à la spiritualité de sa femme. Jusqu'à ce que la nuit, ils s'invitent dans leur foyer. Et sa femme lui a donné rendez-vous comme les femmes aiment donner rendez-vous. Chérie, j'aimerais que ce soir qu'on part. J'aimerais qu'on ait un temps de qualité. J'aimerais qu'on ait un temps de qualité. Maudit Dieu. Tant qu'il faisait jour, la femme de Job participait au culte que Job 1,5 mentionnait. il y avait que chaque soir elle venaient participer au culte mais quand la nuit s'invite elle dit mon dieu c'est qu'elle propose là c'est qu'elle même l'a déjà fait elle lui a dit est-ce qu'on a retenu la dévotion maintenant à la soupe que notre à la bible la poussière de boire en haut déjà mon dieu et meurt au verbe 24 au verset 10 déclare si tu fais plus au jour de la détresse c'est que ta force n'était que faiblesse la vraie force ne se voit pas quand tout va bien c'est pourquoi j'aime Job quand la nuit s'invite il a tout perdu il a beaucoup de signes d'aujourd'hui chapitre premier au-dessus de cette histoire jusqu'à verset 22 à l'église quand tout cela n'est pas dans le dossier la charge de cette procédure n'a il y aura qu'une autre version d'arrivée la peau a toujours parlé de l'arrivée la peau de l'arrivée je suis sorti du sein de ma mère pour parler pour lui je retournerai l'éternel à tourner il ya la paix à la réprimée et son nom soit bébé n'oubliez je vous toupez moi il révèle qui nous sommes à l'aise à je parlerai pas beaucoup des jours aujourd'hui mais j'ouvre une parenthèse de chronique chapitre 26 verset 15 à 16 par des quelqu'un qui a qui a connu le jour il s'appelait osias il a connu le jour de la visitation il recherchait l'éternel et ma bible dit dieu les fit prospérer les deux chroniques 26 verset 16 il dit mais lorsqu'il devint puissant son coeur s'éleva pour les pères les pasteurs verset 15 à 16 la gloire l'élévation la renommée go tombo a ma koumpe ko ke ko panza na sango amplifié tout ce qui a en nous qui était caché et 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 la ki sara pisa ognon se bomba ma katina bisou na ma cassé quand vous voyez quelqu'un être élevé son moune motto tombo ami entre guillemets devenu orgueilleux et 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 moi l'olène de poussani c'est qu'il ne sait pas qu'il est devenu orgueilleux il était orgueilleux mais l'orgueil manquait des moyens de s'exprimer vous le voyez devenu coureur de jupons au monde à propos de la nanda pas la base il avait ses potences et à l'administration et à l'administration de la vie il y a quand même à l'administration il y a quand même à l'administration donc dans sa crise il a regardé les filles parmi de la salle on est à l'arrière on est à l'arrière rire des femmes que l'europa moula bouddhé j'ai j'ai mes joies à cette femme qui un jour est venu me voir et les vues me dit papa mon mari je les cherche toujours quand il n'a pas au bail mois la campagne à sous la fidélité vis-à-vis de moi il y a la séance il n'a pas qu'il avait qu'on va dans les lourdes et alors il n'a plus alors qu'il va faire cette démarche la seule la rété colo à souhaiter colo et simbate pour ce que c'est bien c'est une vérité attaché aux nuits et aux jours les soirs pourquoi à des degrés et ils en habituent mais l'on en haut tous on peut vivre les soirs mais on vit pas les soirs de la même année il fait pas soin à 18 heures de la même manière qu'il fait soin à zéro il fait pas aussi soin de la même manière à zéro et qu'il fait soin à trois heures en israël ils avaient un terme qu'ils utilisaient ils parlaient des veilles de la nuit et chaque veille quand vous lisez surtout dans le nouveau testament chaque veille avait trois heures la première veille de la nuit allait de 18h à 21h la deuxième veille de la nuit allait de 21h à zéro heure la troisième veille de la nuit allait de 0h à 3h du matin et la quatrième et dernière veille allait de 3h à 6h dans Matthieu 14 verset 25 les jours où jésus marche sur l'eau et ses disciples l'ont vu ils ont cru que c'était en son temps la nuit c'était à la quatrième veille entre 3h et 6h du matin à quel niveau de ta nuit tu es ? nous verrons cela tout à l'heure avec nous 6ème et avant-dernière chose et ça j'aime la nature elle même nous enseigne quelle que soit leur durée les nuits ne sont jamais éternelles quelle que soit leur durée les nuits ne sont jamais éternelles j'aime quand Esaïe au chapitre 8 verset 23 et cela va jusqu'à Esaïe 9 verset 1 ma bible à moi dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un je ne sais pas à quel décret de la nuit tu es mais j'aimerais te dire ta nuit a une date de pérension les ténèbres ne régneront pas toujours et la bible poursuit le peuple qui marche dans les ténèbres je vois une grande lumière sur ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort et de lumières très splendides je déclare comme un prophète la nuit tend vers sa faim c'était mes dernières choses avant que je revienne à Léa si les nuits font mal les jours jouent souvent un double rôle dans nos vies l'un des premiers rôles du jour c'est de nous faire oublier avec son contenu toutes les choses qu'on a connues la nuit quand j'ai préparé cette intervention Dieu m'a dit il va faire oublier à plusieurs leurs louis et ça c'est la spécialité de Dieu Genève chapitre 41 verset 51 il a connu la nuit d'être vendu par ses frères il a connu la nuit de devenir un domestique qui était un prince dans une maison il a connu la nuit d'être accusé injustement il a connu la nuit de douter de la bonté de Dieu jusqu'à ce que les jours s'invitent quand il devient premier ministre en Egypte il a son premier enfant il dit je l'appellerai Manassé et Dieu m'a dit il donnera à plusieurs ici de Manassé Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier ma paix il m'a dit de vous dire paroles éternelles il va faire oublier à plusieurs des choses quand j'ai préparé cet enseignement Dieu m'a dit à plusieurs qui pleurent ici à cause de la nuit il y a ces liquides appelés larmes qui sortent de leurs yeux et Dieu m'a dit les jours qui viennent les hommes liquides sont tirés de cieux mais cette fois-ci à cause du bonheur à cause de la joie je suis venu dire à quelqu'un chaque fois que tu entends les bruits les tintamars de l'horloge ça annonce que ta nuit t'envers sa main et ça t'annonce que tu vas vers un rendez-vous avec ton jour 2ème rôle attaché au jour le jour sert de compensation compensation où on te donne là on l'avait pris ou même l'édommagement et durant plus de 3 jours quand j'ai préparé cet enseignement Dieu m'a dit dis leur je vais les dédommager je vais les dédommager Dieu m'a dit de dire à quelqu'un tu as connu la nuit ici à Kinshasa avant de t'amener en Europe tu vas d'abord connaître les jours ici et ceux qui t'ont vu dans la nuit doivent vivre ton jour avant que tu ne parles parce que si ça s'est fait au loin ils vont douter je prie que mon Dieu te dédommage oh j'aime les psalmistes te disent dans psaume non non verset 15 et je prie que ce soit ta prière il dit réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés Seigneur tu nous as humiliés disons ne nous l'agis pas de son nom sinon ça serait pas équitable réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés et j'aime ce qu'il ajoute autant d'années que nous avons vu les malheurs autant d'années qu'on soit nous j'aime ce que la version de Sommers dit il dit rends-nous un jour de joie les jours de nos épreuves et il dit rends-nous un année de choix nos années de malheurs et Dieu va les faire et ce soir avant de parler de cinq leçons attaché au soir et au jour de Léa j'aimerais rapidement donner quelques informations attachées à Léa qui nous aident à mieux la connaître et puis mieux la comprendre la première c'est que son nom Léa apparaît 33 fois dans la Bible et toutes les fois dans l'Ancien Testament 32 fois dans les livres de Genèse et une fois dans les livres de Ruth deuxièmement son nom Léa a un nom rare crache deux significations Léa veut dire l'as ou celle qui est fatiguée Léa veut dire aussi celle qui manque des vigueurs et des forces deuxièmement troisième chose d'attacher à Léa d'après Genèse 29 au verset 16 que nous avons lue elle était les nœuds d'une famille de deux enfants deux filles dont elle et sa petite soeur qui s'appelait Rachel quatrième information attachée à Léa presque toute sa vie elle était comparée et quasiment opposée à sa soeur que c'est dur d'être Léa jeunesse 29 au verset 17 on dit de la banque qu'il avait deux filles on dit l'une s'appelait Léa et l'autre est Rachel et subitement on dit Léa avait les yeux délicats mais Rachel était belle des tailles et des figures la version de parole de Vili Léa avait des yeux sans expression mais Rachel était belle à voir et charmant comparaison et l'autre n'avait pas l'autre Genèse 29 au verset 18 finalement quand il s'est mari il avait dit Jacob aimait Rachel et dit je te servirai 7 ans pour ta fille on aime Rachel mon n'aime pas Léa je ne t'aime pas Léa qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est dur sur le chemin de la vie d'être Léa qu'est-ce que c'est dur sur le chemin de la vie d'être Léa Jeunesse 29 Verset 30 Même Dieu a constaté L'éternel est vie Que l'éternel n'était pas ému Même au ciel et Dieu Il y a un traitement différent On aime Rachel Cinquième chose attachée à Léa Comme information C'est qu'elle a vécu presque toute sa vie Une vie de foyer malheureuse Elle a presque toutes les années de sa vie Partagé un mari avec une rivale Mais quelle rivale ? Sa petite soeur Et plus tard au-delà de sa soeur Avec deux autres servantes Sipa et Bila Sixième et avant de donner l'information Genèse 35 verset 23 Nous montre qu'elle a eu avec Jacob Sept enfants Six garçons Et une fille La fille Dina Elle a eu Ruben Simeon Lévi 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 Issaka Issaka Et Zabilon C'est vrai Genèse 30 9 à 13 9 à 13 Par sa servante Zilpa Elle a eu Gade et Aser Mais qui n'étaient pas ses enfants directs C'est tiens mes dernières informations Chaque fois j'ai difficile à en parler Elle a presque toute sa vie était en quête Et à la recherche de quelque chose qu'elle n'a jamais eu L'amour L'attention Et l'attachement de son mari Les Léas sont des insatisfaites Genèse 29 verset 32 Genèse 29 verset 32 Genèse 29 verset 32 Quand il a son premier fils appelé Ruben Et il a vu mon humiliation Et maintenant mon mari m'aimera On n'aimait pas Cette fois-ci il va m'aimait Genèse 29 verset 33 Elle a eu un autre enfant Qu'elle a appelé Simeon Et il a entendu que je n'étais pas aimé Et il m'a aussi accordé celui-là Genèse 29 verset 34 Quand il a eu Lévi Il dit pour cette fois Mon mari s'attachera à moi Car je lui ai enfanté trois fils Que c'est dur dans une relation D'aimer et de sentir qu'on ne t'aime pas Genèse 30 Genèse 30 Au verset 20 Quand il a eu Sabilon Et il dit Dieu m'a fait un beau cadeau Cette fois-ci mon mari habitera avec lui Car je lui ai enfanté six fils Elle croyait chaque fois Cette fois-ci Cette fois-ci C'est une leçon que les Léas nous enseignent Attachée au soir et au jour de la vie La première leçon que les Léas nous enseignent C'est qu'on peut vivre et subir des choses sur le chemin de la vie Qui peuvent nous faire questionner sur la bonté de Dieu On peut appartenir à Dieu Et vivre des choses Qu'on n'ose pas des fois avoir autre voie Mais qui nous fait poser la question Est-ce que Dieu nous connait ? Est-ce que Dieu nous aime ? Je suis pasteur de Philadelphie De 8 ans Je suis pasteur de Philadelphie A la 8ème année Une femme qui a fait 12 ans sans avoir d'enfant Elle vient me voir Après qu'un dimanche Une maman ait témoigné Qu'elle a eu un enfant après 18 ans Elle me dit Papa Dalo Papa Dalo Je ne suis pas témoigné Je ne suis pas de tâches Mais je ne suis pas de prière Je ne suis pas d'angé Gabriel Et Dieu le connait Mais pas moi Plusieurs choses Vous pouvez faire questionner à Léa La bonté et l'amour de Dieu en sa faveur Être né avec ses défauts physiques Pourquoi Dieu me fait moi avec ses défauts Et à côté Il place à côté de moi quelqu'un Des parfaits Des fois on peut penser que Tu aimes réellement les rachels Toi vraiment Dieu t'aime Moi non Pourquoi moi et pourquoi Pourquoi pas les autres Pourquoi seulement moi Deuxièmement Avoir une seule qu'on aime Et pour laquelle on est prêt à tout L'avé Jacob travaillait à 7 ans Et 7 ans était comme un jour Et même quand on lui ajoute 7 autres années Il est prêt à les faire Elle est à santé Et voyait que les mêmes efforts que Jacob faisait pour l'achat Il ne le faisait pas pour elle Et il n'était pas prêt Que c'est dur d'être Léa Si tu n'es pas forte tu peux jeter la Bible Léa A cause de tous les problèmes qu'elle a eu Elle a accepté l'inacceptable Ce qu'on lui a proposé normalement Il ne devait pas accepter Il a fait du mariage Et papa vient lui proposer Papa est un arrive Je n'ai pas de compare Papa n'est pas Papa n'est pas Elle a accepté parce qu'elle savait C'est tout ce qu'il faut faire pour avoir quelque chose Souvent nous lisons, nous passons rapide Elle a cédé son corps à un homme C'est cet homme qui l'a dit virgien Et quand cet homme s'est réveillé à son père Pourquoi tu m'as trompé ? Et quand cet homme parle, l'aïla Vous imaginez ce qu'elle ressent Et écoutez aussi le papa Reste avec elle cette semaine Et puis après j'étais là Elle sait qu'elle est là en attendant Que c'est dur d'être là Et nous avons dit aussi Elle a couru indéfiniment derrière l'amour La Bible nous donne des exemples Des personnes qui En vivant des choses ont commencé à questionner l'amour de Dieu Je me souviens quand je me suis converti Je ne sais pas ce que Dieu avait à faire avec mes habits Trois ans après ma conversion J'ai perdu tous mes habits Toutes mes chaussures Je suis avec un seul pantalon Une seule chez moi Pantalon je l'appelle Et chemise Fils unique Fille unique Nous terminons joué le réno de la jeunesse Mèreveilleux message Vous serrez toujours la tête et non la crée J'ai rentré avec beaucoup d'esprit d'excitation Je n'ai jamais oublié un frère Prosper Bancin Je n'ai jamais oublié un frère Prosper Bancin Je n'ai jamais oublié un frère C'est un café chrétien de la jeunesse Mon dernier pantalon s'est troué Je suis allé voir un frère Que maman connaît Titi Sauve les aïres Titi est allé chercher les pantalons de son grand frère Et ce jour-là Les cafés chrétiens s'est tenu dans le sable Là-bas débordés Si nous nous sommes tous les pantalons de son grand frère C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un arriver dans leur jour Laissez-les J'ai d'ailleurs connu la nuit Avec toutes les souffrances Celui qui lui parle C'est presque l'incarnation du Christ Genèse 6 verset 13 Il dit L'éternel est avec toi Vaillant héros Écoutez la réponse de Jédé Si l'éternel était avec nous Pour voir toutes ces choses qui nous arrivent Si Jédé veut parler Il ne croit plus Il va plus loin Il dit Où sont ces choses dont nos pères nous parlent Toutes ces choses que vous nous dites Que Dieu a fait c'est pour nous encourager J'oublie jamais durant cette période L'apôtre veillir entre des bolobos en 89 Avec papa CMB Juste à l'entrée il me tient la main Il y a ensuite l'éternel Tu prêcheras l'évangile au dérat D'au-delà des mers et des océans Il dit Je te vois à Toronto Dans mon cœur je disais Nous voulons à Toronto Avant Toronto Nous voulons là-bas J'avais difficile à croire Et pourtant ce sont des choses Qui se font aujourd'hui Je vais le dire à quelqu'un Ne doute pas de Dieu C'est pourquoi j'aimais cette parole que j'ai captée ici Dieu peut voir ce qui est informé vide Mais déclarer ce qu'il veut Et ce qu'il déclare arrive Car sa parole est créatrice J'aimerais dire à quelqu'un La meilleure version de ta vie Personne ne l'a encore vue Première leçon que l'Elea nous entraîne Peut appartenir à Dieu Et commencer à douter de sa bonté Deuxième leçon que l'Elea nous entraîne Leçon très importante Ce qu'il nous faut apprendre C'est qu'il nous faut apprendre A oublier nos nuits Oublier nos nuits Tu m'envoyer en mission Pour dire à quelqu'un Tu as les yeux trop focalisés sur ta nuit Tu as les yeux trop focalisés sur ta nuit A cause de la nuit elle pleurait Elle recherchait l'amour de son mari Jusqu'à ce que jeûneuse 29-35 arrive Quand elle a eu ce garçon J'aime ce qu'elle a dit Cette fois-ci Je louerai l'éternel Cette fois-ci Je ne veux plus focaliser sur mes problèmes Cette fois-ci Je ne veux plus me plaindre Cette fois-ci Je ne veux plus me comparer à d'autres Cette fois-ci Je louerai l'éternel Je me redire à quelqu'un Celui qui loue l'éternel quand il fait nuit A de la venue du jour Je voudrais le dire encore Celui qui loue Dieu quand il fait nuit A de la venue du jour Que Dieu me donne quelqu'un ce soir Qui veut dire quoi qu'il arrive Je louerai l'éternel Même si je manque Je louerai l'éternel J'ouvre une parenthèse pour dire deux choses Les louanges les plus faciles Que j'appelle les louanges Primes en grondon C'est quand Dieu nous bénit C'est plus facile de nouer quand il fait nuit Mais deuxièmement les louanges que Dieu aime le plus Ce sont les louanges que nous faisons monter quand il fait nuit Quand tout nous décourage à louer Quand tout nous pousse à ne pas vouloir louer Des gros chapitres 13 Au verset 15 Appelle ça des sacrifices de louanges Des louanges qui nous coûtent C'est le genre de louanges que Job a pratiqué Il a tout perdu Mais l'Amini Job s'est prosternat Il dit l'éternel a donné L'éternel a répris Que son nom soit béni C'est le genre de louanges Que pour les silas On fait monter L'acte 16 On fait ce vaccin L'Amini on les avait battus de verges Quand vous lisez en grec Ils étaient gonflés Les visages et les lèvres Il devait y avoir de douleur partout On appelle ça ma bibi Mais malgré cela Ma Bible dit Il chantait les louanges que tu aimes Tu aimes trop chanter quand tout va bien Mais des fois Dieu aime que tu chantes la nuit Et ma Bible dit Il chantait Et les autres prisonniers les entendaient Et quand tu as vu ça Tu as provoqué un tremblement de terre Il a dit me fais confiance Alors que tout poupée poussa la révolte Que Dieu nous donne quelqu'un ce soir Qui dit cette fois-ci Je louerai l'éternel Même aux pieds nus Je louerai l'éternel Même au chômage Je servirai l'éternel Si tu crois en cela Donne-moi un bonhomme Troisième leçon que Léa nous enseigne Au travers de ces jours et de ces nuits C'est que Dieu est un Dieu équitable Dieu est un Dieu équitable Somme 89 Au verset 15 L'Ave dit que la base de son trône C'est l'équité Dieu essaie de donner Pas tout à une seule personne Après ça, il a sauté Dieu aime qui est justice Que tout le monde puisse avoir Papa Raff j'aime ce passage Et Dieu m'a dit Quelqu'un va aller vivre Genèse 29 Au verset 31 Ma Bible amour dit l'éternel Il vit que Léa n'était pas aimé Et il a rendu fécond Il vit que Léa n'était pas aimé Il a rendu fécond Il dit la beauté c'est Rachel L'amour c'est Rachel Non je veux équilibrer Elle aura la beauté Elle aura les calins Mais les enfants ça sera Dieu m'a dit de dire à quelqu'un Il va faire des choses équitables Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un Tu ne manqueras pas tout Dans ce domaine Tu auras ce que les autres n'ont pas Dieu aimerait les cris encore Mon Dieu ne te fera pas tout manquer Et Papa Raff c'est que j'aime C'est que Genèse 31 dit Rache Léa fucella Deveille jalouse de sa soeur Rache elle devient jalouse de Léa Je me redire à une Léa Mon Dieu Va équilibrer les choses Mon Dieu va équilibrer les choses Si tu crois en cela donne moi Bon amère Trois choses que je veux dire Avant d'aller plus loin C'est que des fois nous avons tellement Les yeux fixés sur ce que nous n'avons pas Que cela nous empêche de voir autre chose Que nous avons Léa Tu es trop focalisé sur l'amour Mais tu as des enfants Des fois nous avons trop les yeux focalisés Sur ce que nous n'avons pas Et cela nous empêche d'apprécier Ce que Dieu nous a donné Deuxième chose Des fois nous sommes tellement aveuglés Et concentrés sur ce que nous n'avons pas Que nous ne connaissons pas la valeur De ce que nous avons Un homme qui marchait toujours pieds nus Se plaignait Si tu es même Pourquoi je marche pieds nus Il est dans la poussière Jusqu'à 50 jours Il arrive au coin du village Il rencontre un estropié Qui n'avait pas des gens Cet homme là Regardia en Zambeladaye Il s'est mis à dire Oh Moi les pieds nus Je dépasse aussi quelqu'un Je me redis Dieu Ne nous fais pas tout manquer Dieu vit que Léa n'était pas aimé Dieu dit je vais équilibrer les choses Je déclare une saison d'équilibre Où Dieu va te donner Là où les autres n'ont pas Dieu m'a dit de te dire Dans quelques domaines Dans le jour qui vient Tu dépasseras les gens Troisième et dernière chose Avant de toucher la quatrième leçon Sans être Sans cesser d'être ambitieux Ne lions pas toujours notre bonheur Et notre bien-être Avec l'acquisition de ce que nous n'avons pas La pression à nous contenter de ce que nous avons De venir Dieu pour nous L'acquisition de ce que nous avons Avant de toucher laissons. Avant, attaché au soir et au jour de Léa, c'est que derrière des choses apparemment négatives, c'est cacher des choses positives. Et ce qui change les choses apparemment négatives en positive, c'est le temps. C'est pourquoi Genèse 14, verset 14, Samson dit de ce qui mange, j'aimerais dire à quelqu'un, derrière ce lion qui apparemment avait été mangé, il y a du miel derrière lui. Le temps va révéler le miel caché derrière lui. Pour le dire, dans Corinthiens 2, verset 9, lorsqu'ils disent des choses que l'œil n'a point vu, qu'il n'a point entendu, qu'il n'a point monté au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées d'avance, je voulais te dire à quelqu'un, Dieu complote pour toi positif. Des six enfants qu'il y a eu, ces enfants ont marqué l'histoire d'Israël. Cet enfant sans amour qu'il a eu, l'appelé Judas, ça sera la tribu des rois. J'aimerais dire à Léa, tu pleures parce qu'on ne t'aime pas, mais dans tes larmes tu enfanteras les lions de la tribu des rois. Et même dans cette tribu, viendra les lions de la tribu des Judas. J'aimerais dire à Léa, tu pleures, mais derrière Judas, si aura le roi, donc David, et les lions de la tribu des rois de Judas. Léa dans la gloire, quand il a vu Jésus venir par sa lignée, il a dit, oh, Namon n'a pas si pas me battu. Je veux dire à quelqu'un, il y a des nuits que toi tu vis, mais d'autres expérimenteront le jour. La Bible a dit, entre celui qui s'aime, autre celui qui moissonne, j'ai préparé ces enseignements, je m'ai dit à papa, il m'a dit de vous dire ces deux choses, je vous l'ai déjà dit une fois, il m'a dit une partie de votre salaire, le sacrifice depuis votre jeunesse, ça viendra au travers de vos enfants, ça viendra au travers de vos enfants, et la deuxième chose qui m'a choqué, moi il m'avait parlé des 40 plus 60, vous il m'a parlé des 20 et 80, il m'a dit en termes de récompense, vous n'aurez que 20%, vos enfants auront 40%, et si les enfants sont ici, et ils suivent au travers de médias, j'aimerais vous menacer déjà, certaines choses que vous vivrez demain, ça ne sera pas à vous, ça sera la sémaille de cet homme et de cette femme, de la même manière, Léa a s'aimé, mais n'a pas moissonné, mais le temps a révélé, moi encore, Léa a eu Lévi, et l'a vu Lévi un enfant normal, mais des Lévi sont sortis de sacrificateurs, c'est vous que Moïse est sorti de la tribu de Lévi, je me redire à Léa, dans tes larmes se cache Moïse, et dans Lévi, quand c'est dans Lévi, se cache Elisabeth, Zachary, Jean-Baptiste, savez-vous que même Marie et Joseph, sont des descendants de Léa, je me redire à Léa, laisse le temps qui va réféler, le jour caché dans tes nuits, si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi un bon amer, c'est pourquoi j'aimerais vous dire au Léa, ne tirez pas des conclusions très vite, laissez Dieu aller jusqu'au bout, 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 la dernière leçon, je demande aux musiciens de prendre place, cette leçon, cette leçon, tu es là, j'étais là, tu es là, c'est là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, elle a perdu toute la vie, Elle a expérimenté la nuit Toute la vie Elle a connu les soirs Elle a connu les jours Au soir de sa vie Mais le plus étrange Un jour Elle ne pouvait pas jouir humainement par là Elle n'était pas aimée Elle était comme un décor Dans une maison J'aime ce que la Bible dit Je ne sais pas si la Bible dit Jeunesse 25 Jeunesse 23, 9 à 10 Sarah meurt Sarah Koufi Abraham achète une portion de terre Abraham a soumis moi J'ai essayé à traiter avec L'amour de ma vie Et la concession était tellement grande Jeunesse 25, 9 à 10 Jeunesse 25, 9 à 10 Quand Rebecca meurt Isaac l'enterre aussi Et lui-même aussi Et lui-même a enterré là Et il n'aime pas La même chose que j'aime Jeunesse 35, verset 19 Jeunesse 35, verset 19 Léa meurt On va l'enterrer Au tombeau des patriaches Léa meurt Léa meurt Jeunesse 35, verset 19 Et au soir de sa vie Avant qu'il ne meurt Jacob dit Quand je mourrai Aller m'enterrer à la tombe Là où Abraham et Sarah ont été enterrés Là où Isaac et Rebecca ont été enterrés Et là où Léa est enterrée Léa était le vainqueur à la fin Léa n'a soukras à la fin Rachel a dominé du vivant Mais Léa est restée À côté de son homme Toute sa vie Dieu m'a dit de dire au Léa Les Rachel auront une victoire momentanée Mais Dieu vous donnera une victoire Definitive J'aimerais dire à quelqu'un comme un prophète Ta Léa Léa Sera enterrée de manière quelconque Mets-toi 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 Le Dieu de la compensation Finira par te donner le jour Je ne sais pas comment nous allons prier Nous allons prendre sept minutes Veux-tu être debout Veux-tu te coucher Veux-tu faire le sampa Je me suis réveillé ce matin avec ces cantiques Aidez-moi à aller chanter J'ai envie de crier ce soir Je me suis réveillé ce matin avec ces cantiques Je ne sais pas comment nous allons parler bon on est là qu'il n'a pas d'amour il n'a pas d'abord les ténèbres ne n'a pas toujours la nuit dure le chou finira par arriver j'ai envie de danser ce soir j'ai envie de crier ce soir j'ai envie de sauter j'ai envie de célébrer il n'a pas d'abord les ténèbres il n'a pas d'abord les ténèbres il n'a pas d'abord les ténèbres il n'a pas d'ailleurs soir je suis de danser il a investi en moi il s'est pas arrêté je suis de crier ce soir il y a un soir il y a eu un patin je suis de crier veneno je suis de crier veneno à tempting C'est parti, c'est parti à l'âge 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 je serai j'ai envie de danser ce soir mon combat n'est pas éternel je serai couronné 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 après ces combats Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501